Quand on arrive en ville, quand on arrive en ville, les carpes sont fragiles. Et c'est parti, toujours la même canne. Il n'a pas jeté tant d'épuisettes, la nuit, excès de force un matin. Petite carpeunate, petite carpeunate. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Bon, au bout de 10 minutes de pêche, poisson, c'est cool, toujours la même canne, celle de gauche. Alors c'est un spot, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai tenté une autre pêche entre temps et bref. J'ai même cru que c'était un carassin à un moment parce que déjà elle est toute petite. Et la gueule, vous voyez ? Alors je pense qu'elle a dû se faire arracher la goule une fois et puis ça a cicatrisé. Et maintenant, un peu comme un bec de lièvre, ça ne l'a pas empêché de se nourrir. Voilà, c'est vraiment un bébé. Mais elle fait plaisir parce que je vous explique le reste. Allez, on est à l'eau. On va espérer plus gros quand même. Tous les poissons comptent, un peu plus gros quand même. Elle m'a foiré mon intro, la bourrique. De toute façon, elle était foirée mon intro. Ben voilà, petit poisson, c'est cool. C'est cool parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait deux pêches. Entre la pêche que vous avez vue mercredi dernier et celle-ci. J'ai fait une matinée et quelques heures en après-midi. En face là-bas. Vous voyez, là où il y a le camion en face là. Et ben, je m'étais mis sur l'herbe là et je pêchais juste devant moi. Et comme en espérant, voilà, déclencher des touches en bordure et tout. Puis en zone un peu plus tranquille que ce côté-là parce qu'ici, il y a les voitures, il y a les gens. Enfin bref. Je me suis dit, allez, voilà, pour changer quoi. Et il me restait de la bouillette abricot, RG Bouillette en 18 ou 20 mm. Et j'ai mélangé avec un peu de bouillette aïe saumon en 15 mm. Et j'ai fait deux amorçages. Je suis venu pêcher le matin. La matinée, rien. Silence radio. J'ai laissé reposer 24 heures. J'ai réamorcé une fois. J'ai laissé reposer encore 24 heures. Et je suis venu, mais ce coup-ci, en après-midi. Et là, rien. Donc voilà, un peu sur le cul parce que je me dis quand même, je ne suis pas loin, loin. Voilà. Et pourquoi là, je déroule et encore ce matin, du coup, ça me surprend parce que je me dis, bon, on va voir si c'est un spot. Et vraiment, la canne de gauche, ça va être un spot parce que, bon, à confirmer dans la matinée. Mais déjà là, au bout de 10 minutes, sachant qu'ici, je n'ai pas entretenu le coup. Je suis juste venu amorcer hier quelques poignées histoire de dire que le poisson, je pense qu'il est déjà là de toute façon. Donc, c'est à la haï saumon, des petites en 15 mm. Un petit doublé que j'ai mis. L'autre, j'ai mis abricot avec une bouillette entière et une demi-bouillette en plus. Et bien sûr, à ça, j'ajoute une chaussette et un petit flocon solubles pour ne pas que tout s'emmaillotte au moment où ça tombe dans l'eau. Mon flocon, il reste sur l'eau. Ça, à l'impact, il reste sur l'eau, mais ce n'est pas grave, ça. L'idée, en fait, c'est que tant que c'est dans l'air, ça ne s'en mêle pas, en fait. Ça va bien bloquer jusqu'à ce que ça tombe dans l'eau et après, je l'accompagne vers le fond, paf, ça pose. Donc, du coup, j'ai pu mettre ma canne de droite à pêcher la bordure là-bas pour voir, pour poursuivre un peu sur l'amorçage que j'avais commencé là-bas. Mais je ne suis pas très confiant pour cette canne. Et puis l'autre, c'est cool, elle m'a déjà fait un petit poisson. Donc, j'espère que ça va se poursuivre sur cette canne-là. Et après, parce que je voulais changer un petit peu, tu vois, je me suis dit que si je me mets là-bas, ça fait des images un peu différentes, même si ce n'est pas loin. Mais après, j'ai envie de tenter autre chose, j'ai repensé à, je connais différentes fosses, mais vraiment des fosses, pas des cassures. Et je me dis, normalement, les poissons quand même, quand l'eau se refroidit, ils aiment bien se loger dans les fosses. Il y aura peut-être du silure aussi, on verra. Donc, je vais essayer, je vais essayer, je ne sais pas quand, peut-être pas la vidéo de mercredi prochain, je n'en sais rien en fait, on ne sait rien quand, dans l'hiver toujours. Mais on verra si ça veut bien donner. Parce que je ne vais pas vous faire des vidéos tout l'hiver ici, quoi. Même moi, ça va m'ennuyer. Bon, allez, en attendant, on va profiter. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, il fait bon, j'ai déjà un poisson, je vois quelques auréoles sur l'eau, il y a un petit peu de courant. Ouais, je pense que c'est, c'est pas mal pour passer une bonne matinée en tout cas. Allez, bisous ! Dieu ! Dieu ! Dieu ! Dieu ! Dieu ! Dieu ! aussi un bébé encore c'est un bébé c'est dans la boîte bon bah c'est bien parti pour faire une matinée correct ça toujours sur la même canne du coup j'ai reposé en fait je laisse la carpe dans l'épuisade dans l'eau là au bord elle est en train de nager tranquille je repose ma canne comme ça on perd pas de temps et du coup j'ai mis une petite poignée de bouillettes comme je vous disais tout à l'heure deux poissons en si peu de temps et du poisson sur l'endroit on va essayer de tranquillement je vais en rajouter un petit peu à chaque fois et puis si on peut faire monter tranquillement en poids ça serait bien créer une concurrence s'il ya des plus grosses à traîner à côté à cette période là ils vont pas laisser quand même les petites tout leur manger sous le nez comme ça 1 et aller meilleure bouche celle là bon il est 10h30 par là je vais vous dire exactement un peu plus même 10h51 j'ai pas fait d'autres touches j'ai déplacé ma canne de droite qui donne vraiment rien sur le coup amorcé là bas c'est mort de chez m'intéressait et j'ai reposé aussi ma canne de gauche parce que je la voyais titiller et tout je pensais que c'était imminent ça allait démarrer mais non bon en attendant je voulais vous montrer un truc c'est pas moi qui l'a inventé ça existe et j'avais vu ça dans les vidéos je crois que c'est les vidéos underwater enfin c'est une vidéo corda en tout cas et en fait il s'agit en fait de de partir d'un plomb pendulaire comme ça et de lui greffer en fait un logement des mérillons alors eux c'est sur le côté comme ça moi je préférais le faire en bout alors pour ça donc j'ai percé c'est un plan maison en fait que me demandez pas où j'ai acheté mon moule on me demandait plein de fois mais ça fait tellement longtemps que je sais plus où sur quel site j'ai acheté mon moule bon bref ici en fait l'inconvénient du plomb pendulaire sur type plan je vais je vais vous montrer directement là bref j'ai fait ça donc à l'avenir je vais peut-être modifier mon moule de façon à avoir directement le trou parce que là j'ai percé au diamètre 6 et j'ai incorporé et collé à la glu une tétine de clip plan pour faire un caoutchouc mais à l'avenir je pourrais modifier mon moule pour que ça sorte directement avec un trou donc voilà j'ai pris deux agrafes quick link comme ça là vous voyez et celle-ci celle que je tiens dans la main je l'ai passé et j'ai resserré à la pince pour qu'elle ressorte et donc on va faire un petit montage je vais le faire et je vous reprends donc voilà j'ai fait mon petit montage désolé pour la voix mais en ce moment avec ce temps donc du coup on retrouve mes deux quick link accrochés ensemble ici sur le deuxième celui qui a pas été serré à la pince c'est pour le bas de ligne et ici on a le corps de ligne donc au préalable il faut avoir enfilé une petite perle et on passe dans l'anneau du du plomb donc voilà on est comme ça et en fait cette petite agrafe enfin cette petite et mérillons queen clink qui est en plus on vient le mettre dans la tétine tac la petite perle elle va servir après en précaution donc là on se retrouve si vous voulez avec un montage inline on se retrouve avec un montage inline qui a donc quand le poisson va prendre et venir en contact avec le plomb on a toute l'inertie du plomb qui vient à se répercuter en fait sur l'hameçon et donc dans la gueule du poisson et donc prépiquage parfait quoi donc on pourrait pêcher constamment en inline là c'est une option j'ai beaucoup pêché avant inline et je me dis que je devrais peut-être reprendre un petit peu la pêche en inline ou faire comme ça pour avoir le maximum d'inertie parce que si on imagine un plomb pendulaire donc là admettons qu'il est sur un clip plomb il est quand même fixe quand le poisson suivant comment il est mis ton plomb quand le poisson il prend il va faire basculer ton plomb comme ça avant d'arriver sur l'inertie totale alors sauf si t'es déjà comme ça dans l'eau bon bah là c'est cool mais tu sais jamais comment tu vas être donc du coup voilà si tu es comme ça le poisson il tire il a tout ce temps là où il est prépiqué mais n'est pas vraiment bien piqué avant de rentrer en inertie avec le plomb donc en faisant ça on vient mettre ça dedans tac on se retrouve donc avec un montage avec une inertie opérante à 100% le poisson lorsqu'il va se piquer il va avoir tendance donc le plomb il va tendance à fuir quoi le plomb lui pend dessous et c'est souvent ce qui l'aide à se décrocher et comme il donne des coups de tête à moment là ça va se défaire du coup le plomb file sur le corps de ligne et là il a plus le poisson il n'a plus de possibilité de céder du plomb pour se décrocher lui il sait pas qu'il s'en aide techniquement ça a été prouvé que que ça aidait le poisson à se décrocher donc ici la petite perle après elle est vu que là j'ai un gros anneau sur mon plomb elle est là pour éviter que le l'anneau passe par dessus tout et que le plomb se retrouve au niveau de l'hameçon quoi ce serait couillant voilà j'avais envie de vous montrer ça c'est un truc que j'utiliserai sûrement au cours de l'année prochaine un truc à tester sur un endroit où ça déroule bien histoire de constater rapidement la différence et c'est pour gagner en inertie en fait on peut faire ça même avec n'importe quel plomb un plomb plus léger celui là c'est un gros mais si on fait ça avec un plomb plus léger 90 grammes style poire ou machin c'est vrai qu'on a un plomb qui est plutôt long on a ce pivot qui est encore plus important quoi donc en réussissant à mettre un petit truc comme ça on a une inertie complète et vraiment on peut améliorer le piquage voilà voilà bon je vais y aller il est midi apparemment les poissons ne sont plus décidés on n'aura pas fait jamais 203 par contre sur les deux poissons pas de décroche et j'ai oublié de vous dire j'étais en hameçon de deux comme quoi même celle qui avait le petit bec de lièvre là qui avait du coup un toute petite bouche l'hameçon de 2 a très bien piqué donc ouais je m'étais fait des un peu des fois on se pose trop de questions c'est à dire que je me suis dit ouais on est en hiver je vais mettre des hommes sont un peu plus petit machin non en fait faut rien changer pour rien changer à me sont de toute l'année éventuellement quatre mais deux ça passe très très bien on prend de la chair ça pique bien ça décroche pas allez je vous dis à mercredi prochain et en attendant bonne pêche